... Du sport, le club alpin français Salé-Vanmas organisait ce week-end le 14e Open d'escalade. Des poussins aux vétérans, tous, ont dû s'affronter sur un bloc et sur un mur d'escalade. Il fallait monter le plus haut possible en 8 minutes. Regardez ce reportage. Julie, 11 ans, grimpe depuis qu'elle a 3 ans avec ses parents et son grand-père. Originaire d'Alsace, où elle tient une bonne place dans la compétition, championne du Rhin, elle a voulu tester son niveau dans une autre région. Un résultat plutôt encourageant. Le bloc, c'était assez dur par rapport à ce matin. J'ai réussi au 7e essai. Les voies, c'est la première fois que j'ai fait une voie aussi dure par rapport à les autres compétitions. Il s'agit d'une compétition complète puisque deux épreuves sont représentées, le bloc et la difficulté, c'est-à-dire le mur. Les compétiteurs au niveau des blocs sont jugés, donc ils doivent tenir la prise la plus haute, je dirais, à deux mains. Et en termes de difficulté au niveau des voies, c'est celui qui sort la voie, c'est-à-dire qui arrive au sommet. Il leur faut beaucoup de réflexion, de force et d'agilité pour arriver à réussir. Les 320 compétiteurs ont donc été jugés sur les mêmes critères, mais sur des parcours adaptés, mis en place par les ouvreurs. Et là, c'est tout un art. C'est un peu comme un peintre dans sa toile blanche. On a une idée et puis on commence à placer les prises. On se sert de son vécu en escalade. Donc les mouvements qu'on a déjà grimpés sur les falaises, sur les compétitions, tout ça, ça fait un vécu. Et on se sert de ça pour créer des itinéraires. On se sert des idées, on joue avec les prises, avec les nouvelles prises qui arrivent. On discute avec les autres ouvreurs. Et puis tout ça, ça donne des itinéraires plus ou moins originaux. On essaye qu'il le soit le plus possible pour faire plaisir aux grimpeurs. Des poussants vétérans, ils ont tous eu 8 minutes pour arriver le plus haut possible. Et d'après les spécialistes, il fallait être endurant et physique pour atteindre les sommets.